Tout coûte plus cher. Les gens surveillent davantage leurs dépenses, ce qui risque de faire mal aux entreprises. Alors que l'achalandage diminue dans les commerces, il augmente dans les cabinets de syndic en insolvabilité. J'en ai déjà beaucoup traité d'entreprises qui avaient le prêt d'urgence, qui ont déjà fait faillite, incapables de le rembourser. Au niveau des commerces de détail, au niveau de la restauration, construction, c'est trois secteurs d'activité où on voit beaucoup de dossiers. Je pense qu'il y a plusieurs compagnies qui vont jeter l'éponge. Car plusieurs n'auront pas les moyens de rembourser le prêt d'urgence accordé par le gouvernement lors de la pandémie. La date du remboursement est fixée au 18 janvier. Le prêt d'urgence, c'est peut-être ce qui va précipiter la décision de fermer l'entreprise, plutôt que de perdurer et de faire faillite un peu plus tard. Les entreprises ont plus de difficultés à générer des profits, sont surendettées. Si on joint à ça le fait que les consommateurs risquent d'être plus prudents dans leurs dépenses, au moins pendant la première moitié 2024, c'est certain que ça risque d'impacter encore plus. Les fermetures d'entreprises se multiplient déjà dans la région. Par exemple, à Alma, en seulement un mois, six commerces ont dû cesser leurs activités. Les consommateurs, d'habitude, sont les premiers touchés par des problèmes financiers, mais là, ce qu'on voit, on voit vraiment un changement. Les prévisions semblent plus encourageantes pour les particuliers en raison du faible taux de chômage. Il y a 25 % de faillites en moins qui sont directement attribuables sur le marché de l'emploi. Dans le cas des dossiers personnels, les demandes de consultation augmentent, mais pour des raisons différentes. Comment faire son budget? Comment calculer son niveau d'endettement? Ce sont des gens qui jamais auraient pensé un jour avoir besoin de conseils à ce niveau-là, qui n'ont souvent jamais fait de budget et qui ne sont pas nécessairement surendettés. Tout coûte plus cher maintenant, de sorte que ça prend moins de dettes de consommation pour avoir des difficultés financières ou d'être serrées. Les faillites personnelles sont beaucoup plus rares aujourd'hui. Les gens optent davantage pour une proposition de consommateur afin de prendre une entente avec leurs créanciers. Souvent, les créanciers vont accepter ça, qui va faire en sorte que ça donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour continuer justement à faire nos paiements hypothécaires, à payer toutes nos dépenses personnelles. Il vaut donc mieux faire preuve de prudence et de préparation pour éviter de mauvaises surprises. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.